Depuis que l'on ne joue plus à Cannes au stade des Espérides, les Normands de Caen, réputés amateurs de pommes, n'en prissent guère le déplacement. Battus régulièrement par les Azuréens, dont ils portent ici curieusement la couleur, ils n'en sont pourtant pas revenus cette fois avec ce seul pépin consécutif au fauchage de Daniel dans la surface de réparation après six minutes de jeu. 1-0 sur ce remarquable coup-franc de Mlinaric, c'était le début jusqu'à la mi-temps d'une longue période de domination cannoise dont le maçon, le gardien Canet, tour à tour, inspiré ou chanceux, allait pourtant se sortir indemne. En quatre occasions pour le moins, les équipiers de Luis Fernandez paraissaient ainsi devoir forcer une défense plus laborieuse et vaillante qu'efficace et organisée et d'autant plus méritante évidemment. Mais rien ne changeait à la marque avant le retour au vestiaire sur un avantage certes mérité mais finalement pas très convaincant des locaux. À la reprise, changement radical de physionomie. Quand dégager sa surface et s'enhardisser devant jusqu'à venir plusieurs fois menacé très sérieusement du suyer et c'est ainsi qu'au terme d'une action en contre multiple devant le but adverse, Rio à la 66e minute obtenait une égalisation dès lors méritée. Olsen, après avoir mis d'issuyer dans le vent, manquait de peu offrir à son équipe un avantage inespéré pour n'avoir pas vu d'hiver sur sa gauche mais c'est pourtant l'attaque cannoise à quelques secondes de la fin qui faisait passer un ultime frisson dans les tribunes sur cette action bien sûr controversée où Christophe Point va réparer juste sur sa ligne une bien fâcheuse salonnade de Dumas. Un à un donc, match nul équitable en définitive entre deux équipes plutôt nerveuses sur la fin sans qu'il y ait eu pourtant matière à s'exciter. Merci. Merci.